Bonjour, moi j'ai juste une, j'aime bien tout ça que je connais, mais en fait il y a un livre qui m'a énormément aidé à comprendre le pourquoi de cette poursuite en avant, de la technologie qui devient de plus en plus lourde, et chaque fois je le partage, alors je vous embête juste deux minutes, c'est pas moi qui l'ai écrit, je vous rassure. C'est un philosophe français qui s'appelle Jacques Ellul, qui a écrit en 1988 un livre qui s'appelle Le Bluff Technologique, et je vous le conseille parce que c'est ce qui m'a permis de comprendre que, je suis geek, alors cette approche de geek, de toujours résoudre les problèmes, à un bout d'un moment on va finir comme Ayrton Senna, on va louper le virage, c'est un bon film. Donc Jacques Ellul, Le Bluff Technologique, je vous le conseille, c'est tout. Oui, il parle justement de la concentration, perte de démocratie, perte de liberté. Je vous laisse passer directement le micro à votre voisin de Berrière, merci. Bonjour, j'ai une question qui est peut-être un peu technique, en tant que fournisseur d'un service web quelconque, comment est-ce qu'on peut garantir à ses utilisateurs que le code source de ce qui tourne sur la machine est le même que celui qu'on distribue ? Oui, ma question va aux trois orateurs, ou même à l'animateur. Qu'est-ce que vous recommandez comme logiciel, comme solution pour faire des monnaies alternatives ou des monnaies libres, pour avoir un système intégral vraiment libre, ouvert, etc. Je vous propose de commencer par la question technique, c'est simple, c'est que tu ne peux pas. Il y a des systèmes développés notamment par la FSF de vérification que le code javascript qui est exécuté correspond bien à un autre code javascript qui est en ligne dont tu peux vérifier les sources, etc. La réalité c'est que tu ne peux pas, puisque encore une fois, quand on est dans le cloud, c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre qu'on utilise. Est-ce que cette personne qui met à disposition son ordinateur, qui va exécuter le code de l'application, parce que finalement votre navigateur affiche le code de l'application, il ne fait quasiment que ça, il peut faire du traitement un petit peu, mais le gros du code vient d'un serveur qui est distant, et serveur qui est distant sur lequel vous ne maîtrisez rien. Donc on en revient à ce que disait Samuel, c'est-à-dire qu'à un moment donné il faut avoir confiance dans la personne qui exécute le code. Ce qui fait que les gens vont avoir confiance dans les services que nous on propose, c'est qu'on est une association loi 1901 d'intérêt général, on ne vit que des dons. Nous n'avons strictement aucun intérêt à piller vos données, vous envoyer des virus, etc. Ça pose par contre un problème, c'est que chez Google, il y a 800 personnes qui s'occupent uniquement de la sécurité, 800 personnes H24, qui tournent pour vérifier les failles, les machins, etc. À Framasoft, on a un administrateur système, et il dort de temps en temps. Pas trop quand même, mais un petit peu. Et du coup, la question que tu poses est intéressante, et moi j'en reviens à ce que disait Samuel, et Chaton, c'était fait pour ça. Au début, Chaton c'était un collectif pour boire des coups, entre des utilisateurs, on n'est pas alcoolique, je n'ai pas dit que de boire de l'alcool, mais il y a un moment donné où c'est comment est-ce qu'on fait se rencontrer les gens qui utilisent Internet et les gens qui font Internet. Et si ces personnes-là se rencontrent, nous espérons qu'il va y avoir des liens de confiance qui vont se nouer. Et ce que nous, on souhaite évidemment, c'est encore une fois l'émancipation et l'autonomisation des personnes. Et donc à un moment donné, ce n'est pas parce que vous êtes, je ne sais pas, une femme de banlieue que vous n'êtes pas capable de comprendre comment fonctionne une page web. Je caricature, mais je disais ça parce que tout à l'heure, j'ai vu six femmes lever la main. Et à un moment donné, on voit bien que ces sujets-là, il y a des gens qui ne se sentent pas légitimes. Apprendre à coder ou apprendre à faire la cuisine ou apprendre à faire un mur remplisé ou apprendre à faire de la permaculture, c'est la même chose, c'est apprendre. Et donc à un moment donné, c'est si le sujet vous intéresse, vous vous y collez et vous pouvez comprendre. Et si vous êtes capable d'apprendre et de comprendre, vous êtes en capacité de vérifier que le code qui est exécuté, vous n'avez qu'à l'installer vous-même. Et comme ça, vous serez sûr que ça marche. Mais on est bien conscient, tout comme je ne vais pas demander à tout le monde de faire de la permaculture demain, je ne vais pas demander à tout le monde de savoir coder demain. Mais si on a un certain nombre qui le font, si c'est votre cousin, a priori, vous saurez qu'il n'a pas d'intérêt financier, en tout cas, à le faire tourner chez vous. Et sur la monnaie, je te passe la main. Alors, je n'ai pas le nom du logiciel en question qui résoudrait tous les problèmes de la monnaie alternative complémentaire. Alors, je les donnerai après. Mais par contre, on est en lien avec la monnaie Léman à Genève. Ils ont développé une monnaie papier, le Léman, et ils ont développé aussi le Léman électronique, le Lémanex, avec une application qui utilise un peu de cryptographie pour pouvoir gérer les échanges. Alors, je peux te mettre en relation avec ces gens pour avoir des informations. Alors, je te laisse la parole à... Il y a un groupe qui s'appelle Duniter. Donc, le site, c'est d-u-n-i-t-e-r.org, qui a créé une monnaie pas locale, une monnaie internet, crypto-monnaie. Mais après, je suis obligé de vous expliquer ce qu'est la blockchain. Je ne vais pas me lancer l'aide dans ce soir. Je peux, mais... Du coup, qui a créé une crypto-monnaie, donc une monnaie virtuelle, qui s'appelle le June. Ça s'écrit G1, mais peu importe. Donc, ça s'appelle le June. Et le principe est assez simple. C'est que c'est basé sur une théorie économique qui s'appelle la théorie relative de la monnaie. Et qui part du principe qu'en fait... On est assez proche. J'y perds caricature. Il y a plein de conférences en ligne. Vous cherchez Duniter, June. Et il y a un logiciel, une application pour smartphone qui s'appelle Césium. C-E-S-I-U-M, je crois. Voilà, qui permet de gérer vos June. Et le principe est assez simple. On est assez proche de l'idée du revenu universel. C'est-à-dire que tous les jours, moi qui suis membre du réseau Duniter, je reçois tous les jours, je crois, à peu près 10 June qui tombent automatiquement sur mon compte. Et petit à petit, le nombre de June va augmenter. Ce qui fait que ce ne sont pas les premiers arrivés qui vont être les plus riches. L'idée, c'est d'essayer de lisser le nombre de June que reçoivent les gens. Et il y a, en Suisse, je n'en ai aucune idée, mais en France, il y a... Enfin, moi, je suis allé manger dans un restaurant où j'ai pu payer en June. Et l'idée, c'est que, évidemment, le restaurateur, c'était une crêperie, je crois, il puisse aller acheter les tomates qui vont dans les crêpes ou le blé qu'il va mettre dans ses crêpes auprès d'un agriculteur qui va lui-même pouvoir payer en June, et ainsi de suite. Et donc, c'est de pouvoir sortir, évidemment, du système monétaire classique en utilisant des crypto-monnaies. Est-ce que tu veux choper le micro ? Il y a monsieur devant qui posait la question. Le programme utilisé ? Alors, le Léman, OK. Oui, oui. Le Dunitaire est un réseau complètement ouvert. La June est une monnaie qui est complètement ouverte. C'est du 100% libre. Et donc, vous pouvez reproduire et refaire votre propre monnaie. Et les contacter parce qu'ils sont hyper sympathiques, généreux, un peu ouverts à la discussion. Bonsoir. Alors, moi, je suis simple utilisateur, je précise. On voit des googlisations, on va dire. J'ai déjà assez bien avancé. Je suis souvent confronté à des difficultés qui sont très, très concrètes. Et des fois, je me demande s'il n'y a pas un côté chez ceux qui proposent, qui mettent en avant les services libres et les alternatives libres et les logistiques libres. Peu un côté à passer cette histoire de le mieux et l'ennemi du bien. C'est-à-dire vouloir tout, tout faire, tout de suite. C'est-à-dire que, comme simple utilisateur, je me dis, bon, alors déjà, j'aimerais avoir un agenda en ligne pour que mon agenda ne soit pas chez Google. J'aimerais ceci. J'aimerais avoir autre chose qu'un Microsoft ou Windows sur mon ordinateur. Je pars de zéro et puis, il me semble que j'ai souvent affaire à des gens en cherchant de l'aide sur les forums, ce que j'aurais envie d'appeler des puristes. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire la totale. Donc, par exemple, on se méfie des entreprises. Alors, finalement, moi, par exemple, pour des services en ligne, je ne vais pas la nommer, je ne vais pas faire de plus, mais je suis passé par une entreprise suisse. Alors, voilà, les gens savent ce que c'est ici. J'imagine, ils nomment Cardave, Cardave pour les calendriers et les agendas. Ça marche très bien, je suis très content, mais ce n'est pas quelque chose qu'en allant sur un forum chez des livristes, on va me proposer, quand on parle de distribution Linux, il est perdu quand on lui parle. Et souvent, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il arrive sur un forum et il va tomber sur des gens qui vont lui proposer la dernière petite distribution qui est faite par des puristes communautaires, etc., tout en vomissant bien sur la grosse distribution Linux que tout le monde connaît parce qu'il y a une entreprise derrière, alors vu qu'il y a une entreprise derrière, c'est le mal. Mais au final, le simple utilisateur, il risque de se planter au départ parce que des difficultés, il y en a quand même assez. Et puis le côté de la fiabilité, de la fonctionnabilité, il est peut-être un peu oublié. Alors, on va continuer sur le rythme des trois questions. Il y avait deux mains qui s'étaient levées, je ne sais plus dans quel ordre. Je crois que c'était vous en premier, mais de toute façon, on va faire les... Alors, moi, c'était par rapport... Enfin, en fait, j'avais une question, mais j'aurais bien aimé rebondir sur le June avant parce que j'en avais entendu parler récemment. Et d'après ce que j'ai compris, pour rejoindre le réseau, il faut qu'il y ait trois personnes, cinq personnes qui valident notre entrée dans le réseau. Et en fait, moi, ça me semble complètement faillible à une attaque où il suffit que cinq personnes se mettent d'accord, créent une infinité de comptes. Et donc, est-ce qu'il y a une solution à cette vulnérabilité ? Et alors, mon autre question plus générale, c'était... On peut parler des googlisations, il faut utiliser des logiciels libres, etc. Mais même en admettant que j'installe Linux sur mon ordinateur, que j'utilise des frameworks ou des logiciels libres, je ne serais jamais en contrôle de mon hardware, en fait. J'aurais toujours un processeur qui aurait été construit en Chine, j'aurais toujours un modem qui aura peut-être des spyware installés dessus, et mes paquets, ils vont passer par les fibres de Google, par des data centers, etc. Et donc, est-ce que vraiment, vous pensez, vous, que c'est possible de rester caché, même si je passe par tort, qui est quand même vulnérable, ou que j'ai des VPN qui sont quand même analysables ? Oui, bonjour. Tout d'abord, en fait, c'est pour vous remercier. Ça fait plaisir de te voir en vrai, Pierre-Yves. Donc moi, je suis Pascal Côté. Ce que je peux vous dire déjà et me témoigner, c'est que tout ce que vous venez d'annoncer, c'est vraiment, en fait, du petit lait. Et ça fait déjà 4 ans que je le fais. Donc j'organise dans mon quartier. Je vous invite samedi prochain à venir à Puy pour faire l'entraide numérique intergénérationnelle, où tous les gens sont invités de 10h du matin à 17h, tous les seconds samedis du mois, pour faire de l'entraide numérique. Pas de la formation, du blocage. Et puis j'ai rencontré, pas plus tard que cette semaine, mon ami de chez Paul Sud, qui fait exactement la même chose à Lausanne, toutes les semaines aussi, et il appelle ça le déblocage, et je trouve ça assez sympa. T'es là, Greg ? Je vous encourage effectivement à prendre connaissance, déjà, des choses qui se font et qui se réalisent. C'en est un des exemples, et il y en a beaucoup d'autres. Mais dans tous les cas de figure, entre autres, sur sa Suisse, j'ai rejoint un comité qui s'appelle Faire Social Net, et qui propose le caspouring.ch, qui permet de faire un Facebook alternatif libre. On a aussi tweeting.ch, qui permet de faire du Twitter libre. Donc on fait ce genre de choses. Et effectivement, je rejoins complètement la vision de la connexion de tous ces ensembles. Je fais partie ici même, il y a 4 ans à l'arrière, je crois, on avait créé et on a cofondé gpclimat.ch, je fais partie des cofondateurs. Ce qui fait que du coup, je ne suis pas hybride, je suis uncentriste, on jette des gens et ils gagnent de l'argent en les aidant sur le Microsoft en général, c'est la compénie. Mais ça ne m'empêche pas de proposer les alternatives et de chercher à faire des éléments de construction qui sont intégratifs. Et je rejoins ce qui a été dit à l'instant par monsieur sur laquelle j'attends vos réponses et votre retour sur le fait que l'extrémisme de l'intégrisme a parfois desservi le libre de façon assez redoutable. Et ce qui fait qu'on a besoin de sens, on n'a pas besoin en fait d'extrémisme. C'est pour ça que je suis un ultra-centriste volontaire, mais un extrémiste du sens finalement. Et merci en fait pour votre feedback sur ces aspects-là. Je crois qu'on peut déjà enginer sur ces 3 questions. Pour la première question, sur les formes de l'extrémisme, vous rencontrez des humains. C'est les humains qui vous répondent. Donc il y a des fois des puristes. Du coup, on a une communauté à Suisse Linux. On en a. On fait beaucoup de support sur la plus grande distribution très connue avec une entreprise derrière. La plupart des gens acceptent d'aider dans le sens où justement, on peut faire un pas. On aide aussi des utilisateurs qui sont encore sous Windows, mais qui utilisent Firefox, qui ont des problèmes avec Firefox sous Windows. pour citer un exemple. On essaye d'aider les gens le plus possible à commencer à faire un pas vers le libre et chacun à son rythme. Et puis, si un jour, arriver sous Linux, normalement, on sera toujours là pour les aider et puis à les accompagner. Après, les intégristes, il en faut aussi. Il faut des gens qui se donnent la peine de respecter la charte des chatons qui va loin. Vous pourrez la lire à l'occasion. Elle va très, très loin dans ce qu'elle demande. Tout respecter, c'est pas toujours possible. Mais il faut essayer d'aller le plus possible vers la bonne conduite, la bonne solution. Il faut des gens qui essayent d'aller le plus près possible de la meilleure solution. Et puis, certains accepteront de transiger un peu plus sur les règles que d'autres. Et c'est normal. Et c'est ça, je pense, comme comportement. Je vais juste rajouter quelque chose là-dessus. Il faut pas faire la transition tout seul. C'est pas le but. Il faut se faire aider. Il faut adhérer à des associations comme Swiss Linux, par exemple, où il faut aller, justement, et ça, c'était les mots clés, vers des informatiens qui peuvent vous aider. Parce que faire la transition tout seul, c'est déprimant. Ça, c'était le premier point. Et de faire la transition avec des êtres humains directs, c'est aussi bien, parce que ça permet d'échanger différemment que par un forum interposé. et ça permet aussi beaucoup d'éviter des malentendus traditionnels avec des gens qui sont puristes sur telle ou telle distribution Linux. Effectivement, ça arrive. Oui, il y a cinq événements, je le dis au micro, c'est cinq événements par année chez Swiss Linux qui permettent d'échanger avec des informaticiens, des non-informaticiens. Il y avait une autre question sur la partie qu'est-ce qu'on peut faire parce qu'il y a le matériel, il n'est pas libre, il y a les fibres optiques qui sont posées par Google, etc. Alors, dans les faits, c'est vrai, on ne peut pas faire grand-chose actuellement. Notamment, avec les téléphones, c'est très difficile. C'est un élément peut-être qui va sortir le framaphone, je ne sais pas. Tu vas nous sortir ça, maintenant. Mais je pense que l'intérêt, comme on dit souvent, c'est une boutade, mais ce n'est pas le but, c'est le chemin. L'intérêt, c'est vraiment d'amorcer une transition et puis d'apprendre, de devenir plus autonome et de progresser. Et tous les jours, il y a des nouvelles très intéressantes sur des matériaux libres qui sortent. Il y a des plateformes informatiques qui commencent à émerger et qui sont complètement libres. mais c'est embryonnaire pour l'instant. Ça arrive petit à petit. Donc l'idée aussi, c'est de pouvoir, par exemple, dans ce livret, il y a quelques conseils très intéressants pour préserver sa vie privée. On a parlé de Thor tout à l'heure, des VPN. On peut chiffrer ces données pour être plus anonyme sur Internet. Il y a toute une série de conseils qui peuvent être suivis par des non-informaticiens aussi pour aller dans le sens d'une préservation de notre intégrité numérique. Si tu chopes le micro, ce sera bien. Sinon, il y a assez long. Hop là. Je pense qu'aussi, l'une des idées, c'est de se mettre sur un réseau. C'est-à-dire que quand vous vous mettez avec du logiciel libre, comme l'ont dit les orateurs, vous avez besoin du réseau. Et si vous vous mettez sur des réseaux qui ressemblent à du Facebook comme Diaspora, qui a été cité, ou sur Mastodonde, qui ressemble à du Twitter, et que vous avez des problèmes, je vous assure que la communauté libriste, elle est vraiment un petit peu comme les motards. Moi, j'ai fait ma transition numérique il y a 5 ans. Je ne viens pas du tout de l'informatique, mais il y a des gens pendant deux semaines, ils m'accompagnaient à l'informatique, à m'aider, à me donner des solutions, à me proposer des lignes de code que je rentrais dans mon ordi, je ne comprenais rien. Mais mettez-vous dans un réseau, venez sur Mastodonde, venez sur Diaspora, posez des questions, ce n'est pas Facebook, et vous allez avoir des réponses. Et vous allez avoir des gens qui vont vous accompagner. Et c'est vraiment social en plus. Et peut-être la dernière chose que j'aimerais dire, c'est que ce n'est même pas une question d'éthique, c'est une question que c'est agréable de passer en libre. Dans mon village, il y a une dame qui a fait ça, une conseillère nationale, qui est, pardon, pas nationale, cantonale, qui fait du libre depuis une année. Elle m'a dit, j'ai le sentiment d'être devenu propre sur moi, en fait. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai aussi pu ressentir dans ma démarche. Mais il y a un moment, ça fait juste du bien de se décoller de ces crasses qui nous collent. Et moi, je vais faire une remarque qui ne va pas aller dans le sens de tout ce qui vient d'être dit, parce que de temps en temps, si tout le monde est d'accord, on se fait quand même un peu... On s'ennuie. Je vais rester poli. On se fait, on s'ennuie. C'est qu'on a été nul. Quand je dis on, c'est globalement les Libris. Et je suis Libris depuis 20 ans. Ça fait 15 ans que je suis dans Framasoft. Ça fait 10 ans que je suis responsable et salarié de Framasoft. On n'a pas été bon. Pour moi, on a menti par omission et je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on l'admette. On a dit, le libre, c'est simple. Et du coup, alors là, j'ai fait toute une conf sur justement les reproches qu'on peut se faire à nous-mêmes. Allez voir la page Wikipédia Logiciel Libre. Il y a un dessin sur la page Wikipédia Logiciel Libre. Il fait peur. Pourquoi ? Parce qu'on n'a aucun sens du design. Mais non, mais à un moment donné, je pense qu'il faut être franc. On a foiré plein de trucs et notamment, donc on n'a pas de sens du design, on n'est pas pédagogue et on ne sait pas accueillir les gens correctement. Mais non, mais je veux dire, mais j'en discute avec des durabilistes et des solidaristes et eux aussi ont d'autres problèmes. Il y en a qui débattent, ils ne savent pas faire une AG qui fait moins de 4 heures. Nous, on sait faire ça, typiquement. Voilà. Non, mais c'est un peu... Voilà. Et je pense que, tout simplement, on vient de cultures différentes. Je pense qu'on a nos cerveaux qui ne sont pas forcément câblés de la même façon. C'est-à-dire que, dans le milieu du logiciel livre, vous allez avoir beaucoup d'experts. Et l'expert, il passe des heures le soir après avoir couché ses enfants, machin, etc. Et cet expert, à un moment donné, il a envie que ça soit droit et qu'on ne fasse pas n'importe quoi, n'importe comment et que ce n'est pas non plus la fête du slip, le logiciel libre et que quand on dit « Ah, je vais mettre des trucs pas libres dans mon truc libre », forcément, nous, on arrive et on dit non. Et je rejoins là-dessus effectivement ce que disait Sébastien. C'est qu'il y a aussi des intégristes et c'est bien qu'il y en ait. Typiquement, Richard Stallman, voilà, qui est quelqu'un avec qui je ne passerai pas mes soirées. Je le connais un petit peu. Je reconnais tout ce travail qu'il a fait ces 30 dernières années. C'est un sacerdoce. Le mec, il était dans les avis, alors ce n'est pas hyper écologique, mais dans les avions 300 jours par an pour aller porter la bonne parole du livre. Et ça a payé après, beaucoup plus tard. Mais reconnaissons nos défauts. On est nul en design. On pense plus à nos gueules qu'à celles des utilisateurs. On ne sait pas accueillir. Et on croit que ce qui pour nous est simple est forcément simple pour l'autre, ce qui est faux. Et je pense qu'à partir du moment où on est capable de dire ça, tout de suite, moi ça m'a fait tilt, mais il y a déjà 4 ou 5 ans, ça m'a fait tilt et je me suis dit mais en fait, tout simplement, si on était plus en capacité de trouver des personnes qui font le pont, ce que nous on appelle des touilleurs et des touilleuses, ce que des durabilistes vont appeler des facilitateurs et des facilitatrices, sont des personnes qui vont faire le lien entre le dev et l'utilisateur. Nous ne savons pas faire ça. Admettons-le. Et du coup, disons, nous avons besoin de designers, de designers, de facilitateurs et de facilitatrices. Ce n'est pas la fin du monde que de dire qu'on a besoin d'aide et à partir du moment où on a ça, globalement, ça passe mieux parce que moi qui suis aussi dev, il n'y a rien qui fait plus chier que recevoir 10 messages un soir parce qu'il y a 10 bugs qui viennent d'être ouverts et les gens considèrent qu'ils sont clients et consommateurs du logiciel libre. Ce n'est pas le cas. Vous n'êtes pas consommateur de logiciel libre. Si vous êtes consommateur de logiciel libre, c'est que vous êtes resté du côté de la société de consommation. C'est votre choix. Je ne vais pas le critiquer. Chacun fait ce qu'il veut. Mais nous, ce qu'on veut, c'est une société de contribution. Donc il faut que nous, on travaille pour pouvoir faciliter cette contribution, ce qui est nul aujourd'hui. Dire à quelqu'un « Va ouvrir une issue sur GitHub », ça n'est pas une bonne réponse. Il faut que ça soit clair et qu'on se dise « Non, allez se créer un compte sur GitHub ou sur GitLab et dire à quelqu'un « Il faut aller cliquer sur issue, machin, etc. » Ça ne fonctionne pas et on n'aura jamais d'utilisateur et d'utilisatrice. On aura des gens qui utilisent notre logiciel entre guillemets par défaut. Et donc, pour nous, Framasov, qui avons toujours été à mi-chemin sur ce côté porte d'entrée du logiciel libre, où on montre aux gens ce qu'il y a dans le logiciel libre, tout n'est pas rose. Et je pense qu'à un moment donné, regardez un peu la couleur de ses ponts, on a peut-être un peu marché dans la merde à certains moments. Bon, ben voilà, reconnaissons-le, mettons en place ce qu'il faut. Et le dernier truc que je voulais dire, c'est qu'on a beaucoup parlé d'utopie. Et moi, j'ai trouvé un truc l'an passé que je ne savais pas. Une utopie, ce n'est pas quelque chose qui n'existe pas ou qui ne se réalisera pas. Une utopie, c'est quelque chose qui n'est en aucun lieu. Et Internet, c'est exactement ça. Et du coup, je trouve ça super chouette. Il y avait encore une question. Alors voilà, maintenant, on va faire la dernière ronde de questions. Les personnes qui ont des questions, levez la main. J'en ai une ici, une ici et une ici. On ne va pas faire deux questions, je suis désolé parce que sinon, on ne s'en sort pas. Voilà, donc je vous donne la parole. OK. Bonjour, c'est Florian. J'avais une question, c'est aussi un peu une réflexion politique sur la surveillance de masse. Moi, j'ai fait un choix qui est tout à fait personnel, en fait, c'est d'arrêter de vouloir installer des add-ons sur mon navigateur, etc., pour bloquer. J'en ai marre de me prendre la tête, en fait, à devoir me battre contre tous ces trackers, etc., qu'il y a sur les sites web. Puis je trouve que le problème, il doit être résolu en amont. Et du coup, la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on peut forcer, parce qu'en fait, une grosse partie de la surveillance de masse qui est faite sur les sites web, toutes ces données, ils vont souvent chez Google, chez Facebook, chez les gros, comme ça. Et en fait, pourquoi ? Parce qu'ils fournissent des outils de statistiques puissants, gratuits, efficaces, et tout ce qui est aussi AdSense, comment on appelle ça, les régies publicitaires, voilà. La question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on peut obliger ceux qui gèrent des sites web à ne plus mettre ces trackers ou à relocaliser les données ? Alors, je vois deux pistes, je vois deux solutions. Soit faire comme le RGPD, et puis que les entreprises, les associations, et tous ceux qui tiennent des sites web, dès qu'il y a des données qui partent à l'étranger, enfin, hors du serveur, en fait, elles se prennent une amende. je ne suis pas sûr que ça ait de la bonne idée, autrement, l'autre possibilité, c'est tous ceux qui fournissent des services gratuits ou à moindre coût de statistiques ou de publicité comme Google le fait, qui soient obligés d'être plus chers qu'un service local qu'on pourrait avoir dans notre pays ou notre région. Voilà. Alors, voilà, monsieur et monsieur. Voilà, l'ordre. Oui, tout d'abord, merci pour cette soirée d'échange. J'avais une question. Vous parliez d'EPIA, ça m'a fait penser à quel est le rôle de nos écoles d'ingénieurs de manière générale. Une question sur l'éducation de nos natifs du numérique. Vous disiez qu'en France, vous aviez laissé tomber causé avec l'État, donc l'éducation nationale, ça veut dire que c'est déjà mal barré. Donc, quel est votre avis sur cet aspect-là concernant cette transition ? Bonsoir, merci beaucoup pour la présentation. Jérémy, ici, il y a Sky Nebula, salut, puis je suis heureux de te rencontrer enfin. Moi, je suis designer, donc je vais rebondir sur ce que tu as dit juste avant. Effectivement, le libre a besoin de designers et les designers ne sont pas des peintres qui vont mettre juste un coup de peinture à la fin pour avoir un joli logo. Designer, ça veut dire concevoir. On est comme des développeurs. Les développeurs sont aussi des designers. Ils conçoivent un produit, une application. Et donc, en fait, un designer a besoin d'être intégré dès les débuts d'un projet pour savoir justement si on va correspondre aux besoins d'un utilisateur. mon métier tous les jours, c'est de rencontrer des utilisateurs, leur demander ce dont ils ont besoin, de discuter avec eux et d'itérer avec eux. Donc voilà, si vous avez besoin d'être designer, faites appel aux designers dès le début et pas à la fin pour faire un joli logo sous Gimp parce que ce sera dur. Les initiés comprendront. Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui va prendre sur le RGPD, enfin la régulation, enfin ce que moi je vais mettre sur la question de la régulation ? Moi j'y vais. Puis après, si tu as des trucs à rajouter, tu me dis. En gros, si je résume ta question, elle allait dans différentes directions. Je vais prendre un point, c'est est-ce qu'on peut forcer des entreprises qui nous pistent à ne plus nous pister pour prendre le problème en amont plutôt que de mettre un barrage en bas pour dire j'installe je ne sais pas U-Bloc Origine pour éviter d'être pisté. Par exemple, qu'il y ait un add-on pour Firefox, pour Chrome, etc. Sur la position de la régulation, effectivement, il y a le RGPD qui est quelque chose d'assez positif. Maintenant, le RGPD, il va dépendre du bon vouloir des entreprises et de la capacité de l'Union européenne et des États membres de l'Union européenne à pénaliser, donc à mettre des amendes aux entreprises qui ne respectent pas les règles du RGPD. Donc le RGPD, excusez-moi, je suis allé plus préciser. RGPD, c'est Règlement Général de Protection des Données. C'est une directive européenne qui est entrée en application déjà maintenant quelques temps et qui dit que lorsqu'il y a un traitement de données qui est fait dans une entreprise, dans une association ou autre, ce traitement de données doit correspondre à un certain nombre de mises en garde et notamment du consentement éclairé de chaque utilisateur et utilisatrice. Je fais en très très court. C'est très bien. Maintenant, d'habitude, on ne le dit pas publiquement, je sais, en plus c'est filmé, mais il y a un des membres de Framasoft qui disait, on essayait de résumer ça et pour nous, je ne parle pas du tout, je ne parle que pour Framasoft, encore une fois, c'est très hétérogène comme milieu, le milieu libriste. Donc Framasoft n'est qu'une toute petite association, à 30 membres parmi des milliers de libristes en France et dans la francophonie. Pour nous, c'est un voile de soie sur un tas de merde. C'est toujours mieux que rien, c'est chouette, c'est une loi, donc on n'est pas contre l'idée qu'il y ait une régulation. Par contre, il faut les moyens de cette régulation. Je vais donner un exemple tout simple, c'est Apple doit payer, maintenant, a été condamné pour payer, je crois, 12 ou 13 milliards d'amendes pour position dominante. Google, c'est 4 milliards récemment, etc. Ces amendes n'ont pas été payées. Alors Google et Apple les approvisionnaient, c'est-à-dire Apple, 12 milliards, concrètement, c'est quand même 10% de ce qu'il a en trésorerie, c'est pas mal, mais alors d'ici à ce qu'il les paye, moi, en gros, tant que cet argent n'est pas arrivé sur un compte en banque de l'Union européenne, pour moi, ça me fait doucement sourire. Les avocats d'Apple sont parmi les plus riches et les plus puissants du monde, ça va prendre un certain temps. Donc, c'est peut-être compliqué de parler du positionnement de l'Union européenne en Suisse, mais moi, j'ai un petit souci à me dire que cette régulation, elle va être effective. Sur la question des tarifs, là aussi, il y a un choix politique à faire, c'est est-ce qu'on est un ensemble de pays, on va dire, capitalistes, voire néolibéraux, libéraux ou néolibéraux, ou pas. Clairement, il me semble qu'on va dans cette direction-là qui, vous l'aurez compris, à travers de mon exposé, n'est pas forcément la position que je défends, mais c'est pas grave, on a le droit d'avoir des avis divergents, mais aujourd'hui, l'Europe va plutôt dans cette direction-là et dans cette direction-là, faire une régulation sur les tarifs, c'est comme faire une régulation de loin antitrust et pour moi, ça n'arrivera pas tant qu'il n'y aura pas eu un changement de paradigme, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, en France, en tout cas, se pose la question d'un système d'exploitation souverain, d'un moteur de recherche souverain, d'un cloud souverain, mais c'est Internet, les mecs, vous n'avez rien compris. Et donc, il y a un moment donné où là-dessus, je ne crois pas, moi, personnellement, et c'est à peu près la position de Framasoft, que les lois européennes ou nationales seront réellement en capacité d'infléchir la situation. C'est très bien, c'est comme dire aux gens, il ne faut pas, quand on se lave les dans, il faut couper l'eau du robinet, c'est très bien, mais si à côté, vous avez l'agriculteur qui arrose à 15h de l'après-midi, en plein cagnard, ça ne sert pas à grand-chose. Et pour moi, le RGPD, c'est un peu ça, c'est très bien. Voilà, on dit aux gens, il faut faire attention à vos données, etc. Donc, il y a un but pédagogique qui est chouette, mais je doute que ça change grand-chose, très honnêtement. Voilà, donc ma position, c'est, ça n'arrivera pas. Aujourd'hui, il faut arrêter de déléguer, enfin, tout notre discours aujourd'hui, il est de dire que si on veut être émancipé et autonome, c'est qu'on ne doit pas dépendre non plus d'un État, là, j'en parle d'autant plus facilement que je suis en Suisse, État confédéral, il y a un moment donné, voilà, on ne dépend pas, c'est nécessairement d'un État qui va décider pour tout, pour nous, on est en capacité, nous, citoyennes et citoyens, de décider ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, et c'est nous qui avons le pouvoir, normalement, ce n'est pas eux. Et voilà, donc ça, c'est ma position sur RGPD tarifs. Sur l'éducation nationale, effectivement, on a publié un billet que je vous encourage à lire qui s'appelle « Pourquoi Framasoft n'ira plus prendre le thé au ministère de l'Éducation nationale ? » Parce que ça, c'est ce que j'ai fait pendant des années, voilà, j'ai été invité au ministère, j'ai marché sur des moquettes dans lesquelles disparaissaient mes chaussures tellement la moquette était épaisse, ou les parquets cirés, etc. On boit du très bon thé au ministère de l'Éducation nationale en France. Mais ma problématique, elle est toute simple. Framasoft, c'est une micro-association, c'est 30, même pas, c'est 27 bénévoles, 8 salariés. On fait, vous l'avez compris, un certain nombre de choses, déjà. Le fait d'aller passer, pour moi qui suis lyonnais, d'aller à Paris, passer 4 heures en réunion avec des gens du ministère, etc., puis de rentrer le soir à Paris, c'est une journée où je n'ai pas bossé. Et j'ai fait ça pendant longtemps. Et donc, la métaphore que je prends, c'est imaginons que tous les jours, j'ai 10 points d'énergie. Je les mets où ? Est-ce que je les mets à essayer de faire rentrer le libre dans l'éducation nationale française, sachant que les techniciens et les politiques changent, en gros, tous les 5 ans, etc. Et donc, je mets 10 points d'énergie et j'ai 0 ou 1 en retour. Ou est-ce que je travaille avec le milieu associatif ? Moi, je suis militant associatif avant d'être militant libriste. Et est-ce que je travaille avec le milieu associatif ? Est-ce que je travaille avec le milieu de l'économie sociale, solidaire et écologique ? Est-ce que je travaille avec le milieu de la transition et ou le milieu de l'éducation populaire ? Là, bizarrement, je mets 10 points d'énergie, j'ai 12 ou 15 points qui reviennent. Moi, mon calcul, il est vite fait. Donc, voilà. Typiquement, c'est pas qu'on ne veut pas bosser avec les ministères, c'est qu'il faudrait qu'il y ait des structures qui soient en capacité de faire du plaidoyer en permanence, etc. Typiquement, en France, on a la quadrature du net qui fait ça, mais ils s'épuisent. C'est pareil, ils sont 7 salariés. Je veux dire, au bout d'un moment, à 7, on ne peut pas lutter contre des centaines de lobbyistes de Google et des politiques qui changent tout le temps et des gens dont leur métier est de savoir vous faire perdre votre temps et votre énergie. Donc, nous, on a choisi tout simplement d'arrêter. Ça ne veut pas dire qu'on ne discute pas avec eux. Ça veut dire, s'ils viennent nous voir typiquement à Lyon, ou moi, si quelqu'un d'un ministère me dit, ok, je voudrais vous rencontrer, je lui fais, ok, rendez-vous à Lyon, tel jour, telle heure. S'il me répond, ah mais non, en fait, on voulait vous inviter au ministère, rien à foutre. C'est pas mon problème. On n'a pas besoin de ça. On ne cherche ni la gloire, ni le pouvoir, ni l'argent. Donc, déplacez-vous si vous avez quelque chose à nous dire. C'est assez violent comme discours, à la fois peut-être vis-à-vis de vous, mais surtout vis-à-vis de eux. Et à la fois, ça marche assez bien. C'est-à-dire que ceux qui ne viennent pas, on sait tout de suite que ça place un filtre. En fait, ils n'ont pas envie. Et donc, si les gens, ils viennent avec envie, ce qui est le cas du milieu de l'Educpop, ce qui est le cas du milieu de l'ESS. Alors, l'ESS est très, très vaste et je parle d'une certaine partie du milieu de l'ESS. Mais du coup, c'est des gens qui ont envie et bizarrement, on peut construire avec eux. Dernier point sur l'aspect designer. Je suis à 10 000% d'accord avec toi. Il faut juste comprendre, c'est pas un mais, mais il faut juste se placer dans la perspective de comment se développe un logiciel libre. Un logiciel libre, souvent, ça commence quand un développeur, ça le démange un soir de se dire, bon, tiens, j'ai 4 heures devant moi, est-ce que je vais regarder Cyril Hanouna ou Top Chef ou est-ce que je vais coder ? Il va se dire, je vais coder. Et donc, souvent, il va commencer à développer un truc, puis ça va lui prendre un soir, deux soirs, puis au bout du 10e soir, il fait, ah, putain, j'ai fait un truc, je vais le publier. Sauf qu'il n'a pas pensé avant de faire appel à un designer. Et donc, dans 99% des cas, on ne fait pas appel au designer. Je suis tout à fait d'accord, sauf les logiciels libres qui sont développés par des entreprises où ils savent qu'ils vont faire potentiellement du business en vendant du service. Et là, souvent, ils font appel à des designers parce qu'ils savent qu'il va y avoir des utilisateurs derrière. Mais tu n'imagines pas le nombre de logiciels libres qui ont été développés sans même penser qu'il allait y avoir des utilisateurs derrière. Moi, j'ai développé des logiciels, des fois, enfin, typiquement, j'ai fait Framaform, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de gens qui utiliseraient Framaform, qui est une alternative à Google Form. Aujourd'hui, je suis bien emmerdé parce que j'ai fait le truc, effectivement, j'ai fait un article expliquant ça en 10 jours. 10 jours. Voilà, je me suis en gros presque enfermé. J'ai fait hop, 10 jours. Là, je veux faire FramaPétition, j'ai 4 jours. Total, équivalent en temps plein pour développer FramaPétition. Si je fais appel à un designer, je sais que c'est 4 jours, forcément, il risque de devenir plus parce qu'il va falloir qu'on interagisse, etc. Et au lieu de m'enfermer pendant 4 jours et de coder comme un con pendant 4 jours, il va m'en falloir plus. Ce qui sera très bien. Le produit final sera meilleur. Mais est-ce que j'ai plus que 4 jours ? La réponse, aujourd'hui, elle est non. La bonne nouvelle, c'est que tout à l'heure, j'ai cité un outil de mobilisation qu'on souhaitait développer qui est donc à mi-chemin. En gros, c'est ce que je disais tout à l'heure, moi, ça m'a saoulé de voir que pour la marche pour le climat, il y avait, pour moi qui suis lyonnais, il y avait 20 000 personnes sur Facebook qui avaient dit oui, je viens, je participe, etc. Et donc, il fallait être sur Facebook. Ce qui me saoule, c'est de voir que pour la crémaillère de ma cousine, on m'invite aussi sur un événement Facebook. Je n'ai plus de compte Facebook. Enfin, j'en ai toujours un sur lequel je ne vais plus. Vous pouvez me trouver, vous pouvez me demander en amie, mais je ne vous répondrai pas. Ce n'est pas de la méchanceté. Et il y a aussi tous les cas de gens qui se retrouvent par exemple sur meetup.com. Et on s'est dit, il nous manque aujourd'hui dans le milieu du logiciel libre, un logiciel de mobilisation. Logiciel de mobilisation qui soit libre, qui soit fédéré avec ActivityPub comme Peublet, Peertube ou Mastodon, je ne passe sur les détails techniques, et qui permette à des gens de façon anonyme de pouvoir se mobiliser. Cet outil-là, je sais qu'on sait aujourd'hui en octobre 2018 qu'on le veut pour octobre 2019. Je sais qu'il y a un développeur de chez Framasoft qui va bosser dessus. Et du coup, on a pu payer deux designers, Geoffrey Dorne et Marie-Cécile Packard, je cite les noms, donc des gens qui sont plutôt reconnus dans le métier, pour dire, ok, en fait, on va avoir besoin de vous en amont. Mais c'est une exception parce qu'on les paye, donc c'est ce qui est tout à fait normal. Après, il y a des designers qui peuvent nous aider gracieusement, évidemment, mais cette fois-ci, on les paye parce qu'il y a un gros volume horaire. Mais qui peut payer aujourd'hui dans le libre communautaire du logiciel libre ? Honnêtement, à part Framasoft, je n'en connais pas beaucoup. Donc, on se retrouve avec cette problématique-là de se dire, oui, il faut des designers, oui, je suis mille fois d'accord avec toi, mais où est-ce qu'on trouve le pognon si on veut le faire correctement ? Et deuxième chose, c'est comment est-ce qu'on fait pour empêcher des devs de se dire, ouais, en fait, je code ça parce que je trouve ça fun, parce que moi, je vais le coder en Rust ou je vais le coder en, je ne sais pas, Common Lisp plutôt qu'en OGS, plutôt qu'en... Et voilà, et tous ces gens-là font des trucs parce que ça leur plaît et donc, ils ne pensent pas aux utilisateurs, ce qui est un tort, je suis d'accord, mais je ne peux pas leur en vouloir. Voilà, je crois qu'il est 20h30 et il y a un magnifique apéro qui nous attend et donc, ça permet aussi de continuer les discussions. Donc, je vous encourage vraiment à continuer. Je sais qu'il y a des interventions qui sont frustrées ici, deux en tout cas, et il y en a sans doute d'autres, donc profitez-en encore on a encore un moment pour échanger autour d'un verre de blanc... et il y a un moment... et il y a un moment... et il y a un moment...